Maintenant, on arrive à une partie qui est très importante, c'est les mouvements, les flux et mouvements du stock, soit achat ou vente. Comment on comptabilise ces mouvements-là dans deux systèmes qu'on appelle le système de suivi de stock, qu'on appelle l'inventaire? Alors, il y a en fait deux types d'inventaire, deux types de suivi de stock. Il y a un inventaire qu'on va le faire à chaque moment où il y a un mouvement de stock. À chaque moment, par exemple, aujourd'hui, on a acheté cinq fois. Aujourd'hui, il y a cinq mouvements. Donc, le stock, le compte actif stock qui se trouve dans le bilan, il sera utilisé. L'autre méthode, c'est qu'on va attendre jusqu'à la fin de l'année, au moins, jusqu'à la fin de l'année et on va aller faire l'inventaire physique et en ce moment-là, on va savoir la valeur du stock. Je répète encore une fois d'une autre manière, il y a deux systèmes de l'inventaire et de suivi du stock. Il y a une méthode qui va nous permettre d'avoir une idée réelle sur le stock. À chaque mouvement de stock entré ou sorti, on a une idée de combien on a dans le stock. D'accord? On a une idée sur la valeur du stock. Donc, le stock est valorisé et la valeur du stock est connue après chaque mouvement de stock, soit achat, soit vente. Il y a une autre, cette méthode-là, on l'appelle la méthode d'inventaire permanente, d'une manière permanente, permanente. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un mouvement de stock, le stock, le compte stock sera mouvementé, on peut savoir approximativement la valeur du stock. Maintenant, si on attend jusqu'à la fin de l'année pour savoir la valeur du stock, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment de la comptabilisation du mouvement de stock, on va comptabiliser ces mouvements d'une manière ordinaire, régulière, comme d'habitude. D'accord? Le compte stock de l'actif ne sera pas touché, ça ne sera pas concerné. Exemple, vous avez acheté les 300 ordinateurs pour les revendre. Si vous êtes dans le système d'inventaire périodique, ça veut dire qu'il faut attendre la fin de l'année pour faire l'inventaire et en ce moment-là, on va savoir la valeur du stock final. Dans ce système-là, dans ce système-là, l'inventaire périodique, quand j'achète, je débite le compte achat, TPS, TVQ. Si j'ai des rabais rendus sur achat, j'utilise rabais rendus sur achat. Si j'ai des escandes sur achat, j'utilise escandes sur achat, etc. Si j'ai des ventes, j'utilise le compte vente. Si j'ai des escandes sur vente, j'utilise le compte escandes sur vente, etc. Et comme vous pouvez le remarquer, au moment de la comptabilisation, je ne sais pas la valeur du stock final. Pourquoi? Parce que j'ai enregistré les transactions en utilisant uniquement les comptes de charges, les comptes de produits, d'adcets. Ça, c'est ce qu'on appelle le système d'inventaire périodique. On ne peut pas connaître le stock qu'à la fin de l'année de l'exercice ou l'année fiscale. Ce qu'on appelle le système d'inventaire périodique. Maintenant, le système d'inventaire permanent, il me permet de savoir, d'avoir une idée sur le stock et combien ça m'a coûté la marchandise vendue à n'importe quel moment d'achat ou de vente. Je n'ai pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de l'année. Attendre la fin de l'année pour connaître la valeur du stock, ça, c'est ce qu'on appelle le système d'inventaire périodique. Mais ne pas attendre la fin de l'année, mais comptabiliser la transaction d'achat ou de vente. Et cette comptabilisation va me permettre de savoir le niveau de stock, la valeur du stock et aussi le coût des marchandises vendues. Cette méthode-là, ou bien dans ce système-là utilisé, on l'appelle le système d'inventaire permanente. Le système d'inventaire sont comptabilisés dans le compte rabais et rendu sur achat. Donc, je répète, dans le système d'inventaire périodique, voilà ce qui va se passer. La valeur du stock est connue uniquement à la fin de l'année, après 12 mois. Tous les achats d'articles de produits stockables seront comptabilisés dans leur compte d'achat approprié. Les frais de transport sur ces achats-là seront comptabilisés dans le compte transport sur achat. Comme vous l'avez vu en comptabilité 1. L'escompte aussi sur achat sera aussi comptabilisé dans le compte escampte sur achat, etc. D'accord? Donc, si vous le remarquez, admettons, j'ai acheté une marchandise. Donc, dans la comptabilisation, ce que je vais faire? Je vais débiter achat de marchandises, de peste et véhicule, et créditer fournisseur ou autrement de paiement. Ici, vous ne connaissez pas le stock. Par contre, dans le système d'inventaire permanent, je vais faire copier-coller comme ça, on va comprendre rapidement. La valeur du stock est connue au moment de chaque mouvement, aux opérations, aux transactions, mouvement, mouvement de stock. À chaque fois que vous avez achat ou vendre et que vous allez comptabiliser, vous allez savoir la valeur du stock. Les achats des marchandises sont comptabilisés dans le compte stock de marchandises. Très important, stock de marchandises qui se trouve dans l'actif stock. dans le stock du bilan, pardon, du bilan. D'accord? Donc, les achats de marchandises sont comptabilisés dans le compte stock de marchandises et non pas dans le compte achat 5200, juste comme ça. Donc, les frais de transport, regardez, regardez, les frais de transport. Une seconde. Les frais de transport, vous avez acheté, vous avez transporté la marchandise. Les frais de transport, mes chers amis, sont comptabilisés dans le compte stock de marchandises et non pas dans le compte transport sur achat. Et ce compte achat est comptabilisé aussi dans le compte stock de marchandises. Les rabis rendus aussi dans le stock de marchandises. Vous voyez, donc, il y a une grande différence. Dans le système d'inventaire permanent, on peut savoir la valeur du stock et le coût et le CMV Donc, on va mettre ici. La valeur du stock et celle du CMV, coût des marchandises vendues, donc, sont connues au moment de chaque mouvement de stock. D'accord? Chaque mouvement de stock. Pour les ventes, c'est la même chose. Les ventes, c'est la même chose. Dans les ventes, il y a deux façons de le faire. On va le voir. Il y a deux écritures. La concentration de la vente et aussi la concentration de CMV. On va le voir ensemble. Donc, voilà. Il y a beaucoup de différences, mais les principales différences entre système d'inventaire périodique et système d'inventaire permanent. Dans le système périodique, je comptabilise d'une manière normale, comme vous l'avez déjà vu en comptabilité 1. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de savoir, dans ce système périodique, je n'ai pas besoin de savoir. Je ne peux pas tout d'abord savoir la valeur du stock parce que je n'utilise pas le compte stock. Mais dans le système permanent, je peux savoir la valeur du stock à chaque fois qu'il y a sortie ou entrée de marchandises. Dans le système périodique, je ne peux pas le savoir. Je ne peux le savoir qu'à la fin de l'année, au moment de l'inventaire physique de fin d'année. Donc, on va continuer l'explication de cette partie-là. Regardez, par exemple, si on vous dit que l'inventaire périodique est principalement utilisé par les petites entreprises qui n'attendent qu'à la fin de l'année pour faire l'inventaire physique et connaître la valeur du stock final. En vertu de ce système-là, selon ce système, tous les achats seront comptabilisés dans le compte achat de marchandises. Et les frais inhérents, les coûts incorporables, comme les frais de transport, la douane, etc., seront comptabilisés dans leur compte approprié. Rabé, Iskant, aussi seront enrochés dans leur compte approprié. Maintenant, pour l'inventaire permanent, on va utiliser le stock de marchandises. Ça, on va le voir dans la deuxième partie. Donc, on va commencer la première partie qui concerne l'inventaire périodique. L'inventaire périodique, s'il vous plaît, c'est très important de savoir la différence entre les deux systèmes. On prend l'exemple qui se trouve dans la page 164 de votre manuel. Prenez, s'il vous plaît, la page 164 de votre manuel comptabilité 2 pour qu'on puisse voir cet exemple. Et après, on va voir deux ou trois autres exemples, trois problèmes qu'on dit le manuel. Il y a deux exercices très importants. Donc, il y a le problème numéro 211 et 222, je crois, ou 222. On va prendre ce cas-là. Le 10 septembre 27, Jérémy a acheté 30 plans à neige de modèle altitude d'écoil à 125 chacune. Donc, il y a un mouvement de stock. Il y a entrée de stock. Il y a achat d'articles à stocker. On est dans le système d'inventaire périodique, selon lequel on va faire l'inventaire à la fin de l'année et les écritures concernant les transactions, les opérations, les mouvements de stock seront effectuées d'une manière normale, régulière, telle que vous l'avez vu en comptabilité. L'inventaire périodique est toujours seulement une seule fois. Selon la loi, selon la loi, au moins une seule fois. Si vous voulez le faire, faire votre inventaire physique semestriellement, hebdomadairement, mensuellement, ça, c'est selon votre activité. Et on a déjà vu ça dans le… Vous avez le tableau de la fréquence de l'inventaire dans votre manuel pour les différents types d'activités. Mais l'inventaire, il est obligatoire au moins une seule fois. Une seule fois, il faut le faire. Si vous voulez le faire trois, quatre fois, c'est votre affaire. Mais normalement, il faut le faire. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça dépend de l'entreprise. Donc, l'acquisition. Ici, on a une acquisition, il y a achat, marchandises. Quels sont les comptes qui seront concernés ? Il y a tout d'abord le compte 5010, achat de marchandises. Donc, nous avons 30 planches, multiplié par le prioritaire 125, ça donne 3750. Attendez, je vais juste voir si j'ai un fichier Excel pour faire ce suivi-là. Voilà, je vais travailler avec un fichier Excel pour la page 164. Donc, achat, combien on a dit ? Il a acheté 30, donc 30 planches, 30 planches, multiplié par le prix unitaire qui est 125. Donc, j'ai la TPS et j'ai la TVQ. Donc, le montant, le montant à payer, c'est 4 311.56 à payer au fournisseur. D'accord ? Donc, pour les 30 planches. L'écriture faite, c'est je vais débiter, je retourne, regardez, j'ai débité compte achat, le prix avant-taxe, TPS, TVQ et j'ai le montant à payer. Donc, pour enregistrer, achat de 30 planches à neige. Facture numéro 34, 98, les termes de paiement, c'est 1 sur 10, 1, 30. 1, 10, 1, 30, ça fait des cours. Le fournisseur me promet de me faire bénéficier d'un escandre de 1% si jamais je règle la totalité de la somme de la facture dans les 10 jours suivant la date d'achat. Sinon, il me donne un mois. Si je ne peux pas payer la totalité de la facture, du montant de la facture dans les 10 jours suivant la date de la facturation, il me donne un crédit d'un mois à régler complètement le total de la facture. Je retourne ici. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? En plaçant les planches dans son entrepôt, il a remarqué qu'il y a trois planches qui présentent un défaut. Elles sont défectueuses. Le défaut, c'est dans la peinture. Il y a une défectuosité de peinture. Il a contacté le fournisseur qui lui a apporté comme quoi il a trouvé trois planches qui présentent des défauts. Le fournisseur il a proposé, il a suggéré d'offrir un rabais de 50% sur le prix de la terre de chaque planche imparfaite, de chaque planche défectueuse ou endommagée. Jérémie, il a accepté puisque bien sûr il va payer ça à un prix réduit et il reçoit une note de crédit de 187.50 plus les taxes. On va expliquer 187.50. C'est quoi? C'est les trois planches. La moitié, c'est un rendu et rabais sur achat. On va aller à Excel pour le calculer. donc regardez si le rendu est rendu rabais rendu sur achat égal il y a trois planches d'accord? Trois planches multipliées par 125 donc les trois planches portent des défauts. OK? Elles sont défectueuses. Donc le prix sera rendu à 50%. Donc il y a un rabais de 50%. Il va payer la moitié donc divisé par deux. Donc le le montant du rendu sera 187 et on va ajouter pardon et on va ajouter les taxes. On va ajouter les taxes. moi ce n'est pas ici c'est ici les taxes c'est ce montant là multiplié par 5% et aussi celui-là multiplié par 9.975 d'accord attendez juste je vais vérifier une chose ça c'est ici voilà ça c'est la DPS ça c'est la DVQ voilà la DVQ on va l'aligner ça je vais l'enlever ça je vais l'enlever ça je vais l'enlever on a dit que c'est le crid ok donc égal il a acheté trois planches il a trouvé trois planches défectueuses par 125 et le fournisseur lui a accordé 50% comme rendu rabais rendu sur achat c'est 187 maintenant je vais calculer la TPS et je vais calculer la TVQ 9.975 donc le montant total à taxes incluses des rendus rabais rendus sur achat c'est 215 point 58 ça veut dire quoi ça veut dire que le net à payer sera le prix initialement comptabilisé ok qui est 4311 point 56 dollars avant que j'irai mais constate le défaut le prix à payer et au fournisseur c'était 4311 verset 56 moins moins quoi moins les rendus moins 215 point 58 dollars ok donc égal égal le montant à régler c'est 4095 point 98 98 dollars normalement c'est ça le prix qu'il faut payer ça veut dire égal le montant 4311 le montant net à payer moins les 215 point 58 et ça donne 4095 point 98 après retour des trois planches avant de passer à slide suivante est-ce qu'il y a des questions sur alors je vais retourner ici voilà le 12 septembre Jérémie reçoit la facture transport concernant l'achat du 10 septembre et l'achat de 30 planches la facture s'élève à 60 dollars tax incluse et il paie par chèque numéro 450 quelle est l'écriture qu'il va faire c'est très simple il va débiter ça vous l'avez déjà vu en comptabilité 1 il va débiter le compte parce qu'on est dans le système inventaire périodique les frais de transport seront comptabilisés dans le compte 5130 frais de transport TPSDVQ et le paiement par la banque 60 dollars par le chèque numéro 450 d'accord maintenant le 20 septembre le 20 septembre Jérémie a décidé de payer avant la date limite pour payer la facturation la facturation qui est un mois donc qu'est-ce qu'il a fait il a la présorerie disponible il a préféré payer pour bénéficier de l'escan l'escan c'est 1% donc comment on va calculer on va calculer ensemble l'escan obtenu et on va calculer quel est le montant net à payer pour ce faire je vais aller chercher le fichier Excel c'est celui-là comment on va calculer l'escan l'escan normalement c'est toujours calculé avant avant sur un montant avant taxe d'accord il y a pas mal de méthodes pour le calculer on peut prendre le montant sans taxe je vais le cliquer ici donc montant montant sans taxe moins rendu sans taxe multiplié par 1% qui est le taux de l'escan d'accord donc on a un montant c'est 3750 si vous revenez à la comptabilisation de l'achat vous avez trouvé 3750 on va faire ça ensemble voilà ça c'est le montant d'achat sans taxe moins les rendus c'était 187 point point 50 dollars ça veut dire trois planches multipliées par 125 divisé par deux parce que on a 50% comme rabais du prix unitaire des planches défectueuses multipliées par 1% c'est ça normalement comment dirais-je on va le calculer si je vais faire une petite formule égal qu'est-ce qu'on a dit égal 3000 on va la chercher ici 3750 moins rendu le montant du rendu obtenu ce qui est 187 multipliée par le taux de l'escompte 1% et ça va donner 35 on va arrondir ça 2 décimales voilà 63 voilà comment on calcule l'escompte on va mettre celui-là d'accord donc c'est calcul de l'escompte on va mettre ici calcul calcul pardon de l'escompte on va mettre on va mettre le bleu voilà voilà calcul de l'escompte c'est le montant sans taxe on va ajouter montant initial c'est mieux comme ça pour montant montant d'achat montant d'achat pour bien préciser qu'il s'agit montant d'achat montant d'achat montant d'achat sans taxe et avant les rendus d'accord et avant les rendus moins les rendus mais suite par le taux ça donne 35 63 maintenant pour calculer le net à payer le net à payer attendez c'est pas non le net à payer je vais le mettre ici le net à payer à payer après escante c'est quoi c'est le montant le montant net à payer à payer au fournisseur au fournisseur après rendu ok moins escante c'est ça normalement le montant à payer au fournisseur une seconde je vais le mettre ici voilà montant net à payer le montant net à payer c'est quoi nous avions au départ nous avions 4311 points 26 moins les rendus donc le net à payer après le retour c'est 4095 d'accord donc c'est 4095 je vais mettre ici 4095 point 98 dollars moins l'escompte l'escompte c'est 35 point 63 dollars égale et on va faire une formule ici égale 4095 point 98 moins l'escompte qu'on a calculé c'est celui-là et ça donne 40 60 point 36 dollars ok c'est ça le montant ça c'est le montant net à payer au fournisseur par le chèque le chèque numéro 455 d'accord donc et voilà l'écriture elle est là donc l'écriture elle est là donc le fournisseur on a dit il doit être il doit normalement normalement théoriquement en principe s'il n'y avait pas d'escompte il doit recevoir 4095 et puis on a payé on a respecté le délai de 10 jours pour payer la totalité du montant de la facture donc on va bénéficier d'un esconde de 35 point 63 on doit au fournisseur 4095 mais nous aussi on doit mais aussi au fournisseur il nous doit 35 point 63 donc il va nous donner 35 point 63 et nous nous allons payer la différence entre 4095 et l'escompte obtenu donc l'enquête 4060 point 36 montant réglé montant net réglé après avoir tenu en compte les rendus et l'escompte je vais retourner au cours voilà je ne sais pas attendez qu'est-ce que j'ai fait là ok voilà c'est les mêmes écritures qu'on a fait le 30 septembre le 30 septembre c'est la constatation des ventes la constatation des ventes on a dit dans le système d'inventaire périodique dans les ventes aussi on peut quand on vend on ne sait pas la valeur du stock on a vendu combien il ne reste comme valeur du stock après la vente on ne sait pas c'est dans le système périodique on ne sait pas mais dans le système permanent qu'on va voir on peut le savoir donc l'écriture des ventes c'est simple on comptabilise les ventes dans le compte 4500 ventes avec TPS et TVQ et le compte encaissement si c'est la payée par chèque ou bien client si ce sera payable ou bien recevable pardon recevable dans le futur on va déconcrétiser la comptabilisation en inventaire périodique par le cas qui se trouve sur la page 166 allez-y cherchez la page 166 pour le cas de l'entreprise la clé de FA 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 Sous-titrage FR ?